Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance du moment. Allez, on va aller voir les énergies. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Au moment où je publie votre vidéo, je crois qu'il ne reste que les Sagittaires. Ou si vous voyez les Sagittaires, c'est que tous les autres signes sont disponibles. Vous n'avez plus qu'à descendre dans les dernières vidéos de la chaîne. C'est parti Taureau en signe solaire ascendant lunaire. On va commencer par voir la tendance du tirage du moment avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Et je vais vous lire les petits messages. Allez, Taureau. Un message pour les taureaux. Un message pour les taureaux. Oh, on en a trois. On ne va en prendre qu'une seule. Un message pour les taureaux. Tiens, bien qu'elle sort toute seule. Voilà. Alors, taureau, pour vous, nous avons Notre-Dame de l'Union sacrée. La carte numéro 37. Allez, c'est parti. On va regarder le message qu'elle a à vous transmettre. Je vous lis le petit paragraphe ici. Allez, un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essayent de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal. C'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis. Je te protégerai. Je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé. L'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Bon, taureau, vous semblez être en conflit intérieur par rapport à une ou plusieurs situations. Ça dépend. Et on vous dit que vous n'avez rien fait de mal. Si ça, ça peut vous aider, vous rassurer. Au contraire, ce que vous faites, c'est très bien. Maintenant, ce conflit intérieur vous permet aussi de grandir. D'accord ? On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, on va voir, taureau, ce qui vous met en conflit. Allez, on y va avec l'oracle Lé 3S. Est-ce qu'il y aura un choix ? Est-ce que c'est une union sacrée ? C'est possible. Allez, on va voir. Taureau. Une carte supplémentaire pour les taureaux. Allez, on les prend. Première carte, taureau. On a la carte de l'artiste. Et on a la carte de l'été. Ok. Bon, c'est possible que ça concerne un projet, une passion. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en conflit intérieur ? Parce que, justement, la carte de l'été, c'est la révélation, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un manque de confiance en vous ? Taureau, si peut-être que vous voyez, on a peut-être quelque chose en lien avec la décoration d'intérieur ou bien les travaux. Ou peut-être, je ne sais pas, ça peut même être la maçonnerie. Pourquoi pas ? Il y a quelque chose comme ça. Bon. Il y a un conflit intérieur, effectivement, comme on nous dit, par rapport à une notion de créativité. Pour certains, peut-être que vous pensez avoir perdu votre créativité. Peut-être qu'on peut avoir aussi un conflit intérieur par rapport à un domaine artistique, créatif. Ou, mince, j'ai perdu le mot. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Je pense qu'on va prendre un petit peu plus d'infos maintenant et on va revenir sur ces cartes parce que c'est vrai qu'on a peut-être du mal. Alors, effectivement, la reine de Denis, vous êtes là. Et l'as de coupe, j'ai l'impression que c'est un peu peut-être un don, un don que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui est artistique, créatif ou par rapport à quelque chose où il faut utiliser ses mains. C'est parti, regardez, on a encore ce 4 de bâton, c'est cette carte de la maison. Il y a quelque chose avec l'immobilier, l'agencement, la maison, quoi. Bon, ok, on va voir ça. Alors, est-ce que vous voulez changer votre intérieur, votre habitation ? Et là, il y a un conflit intérieur. Est-ce que vous voulez que ce soit plus coloré, plus lumineux puisqu'on a la carte de l'été ? Ça, c'est possible. Est-ce qu'on pourrait parler d'un déménagement ? Bon, on aurait eu d'autres cartes, je pense. Allez, c'est parti, on pose les 9 cartes. On va pousser tout ça. On a un 4 d'épée. 9 d'épée. Il y a des inquiétudes. 8 de denier. Oui, il y a des inquiétudes. Est-ce que vous avez abandonné un projet, en fait ? J'ai l'impression. Taureau. Le puits. Reine de bâtois. La tempérance. 5 de denier. L'ermite. Et le 10 d'épée. OK. Le seul personnage qu'on a ici, c'est un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Après, ça peut être vous, la reine de bâton. On va voir. Alors là, on a tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Alors, vous allez devoir écouter votre cœur par rapport à ça. Surtout si vous avez un projet. Je vous l'ai dit, on a encore l'as de coupe ici. On a l'as d'épée. Peut-être que vous avez un projet. Bon, on va faire dans le sens large du terme, même si ça m'étonnerait. Un projet d'achat, peut-être. Un projet de location. Un projet en lien avec l'immobilier, l'artistique, le créatif. Mais il y a un conflit intérieur parce qu'il y a autre chose qui ne se passe pas bien, qui vous bloque peut-être dans ce projet taureau. Bon, qu'est-ce qu'on a comme majorité ? On a une majorité d'épées. Et là, les cartes d'épées que vous avez, ce ne sont pas trop, trop des bonnes cartes. Il y a de l'inquiétude. Il y a beaucoup de mental dans ça. D'où ce conflit intérieur. Bon, pourtant, ça semble bien et beau. Bon, allez. On va aller voir la guidance tout de suite. Le passé récent, on a un 4 d'épées. Donc, 4 d'épées, taureau, on dirait que vous êtes peut-être reposé. Voilà. Dans le passé récent, vous êtes reposé par rapport à ce projet. Peut-être que vous avez pris des distances. C'est possible. Alors. Et vous êtes là, roi de denier. Donc, on confirme. On confirme. Bon, c'est possible que dans le passé récent, vous avez attendu. Vous avez pris des distances. Vous êtes reposé par rapport à ce projet-là. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être pris votre temps à voir comment ça s'avoue pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est... Ça m'étonnerait. Moi, je vois plus quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut créer. Ça peut même être un mariage. Vous voyez, un mariage, on le prépare à l'avance. On prépare la déco et compagnie et compagnie. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Passé récent, vous êtes reposé. Peut-être sur vos lauriers, je ne sais pas. Je suis désolée, taureau, si ce n'est pas le cas. Mais peut-être, vous avez pris des distances, vous êtes reposé. OK. Moi, je pense que dans le passé récent, soit vous vous êtes reposé sur vos lauriers, soit vous avez procrastiné. OK. Soit vous avez attendu. Donc là, la situation, on a de la culpabilité ou on a des peurs. Peut-être que vous avez procrastiné, attendu parce que ça fait peur. Ou peut-être que pour d'autres, vous vous dites, mince, j'aurais dû agir avant. Alors, avec le 9 d'été, 8 de denier. Soit peur de s'investir dans ce projet ou soit culpabilité parce que manque d'investissement. Procrastination. Là, j'ai deux situations. Vos désirs ou vos craintes. Je pense que là, ça va être des désirs. Vous avez peut-être le désir de réparer les choses, de rattraper la situation, de maintenant vous investir. On a le 8 de denier. Vous aviez peur ou vous avez procrastiné. Maintenant, vous désirez vous investir et vous investir correctement dans cette situation. Alors, pourquoi pas faire des travaux ? Pourquoi pas préparer la cérémonie ? Je ne sais pas ce que ça peut être, cette de coupe. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je ne le fais pas pour rien ? Est-ce que je ne vais pas m'investir en vain ? Il y a trop de doutes, en fait, taureau. Parce que vous ne vous écoutez pas. Je pense que c'est quelque chose qui peut être positif. C'est peut-être même une réussite. Mais j'ai l'impression que, taureau, vous êtes peut-être trop focalisé sur le retour sur investissement. Peut-être pour ça que vous ne vous investissez pas parce que vous n'êtes pas sûr que cette situation fonctionnera. Peu importe comment cela vous parle. Donc oui, on a le désir de s'investir et s'investir bien, se donner vraiment à la tâche. Mais en même temps, on a peur du résultat. Est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse ? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des travaux, que je change le papier peint ? Vous voyez, ça peut être ça. Mais il y a quelque chose pour vous en lien avec l'immobilier. Alors, est-ce que vous vous sentez un petit peu en sursis dans un endroit, mais vous ne savez pas ? Et pour le coup, vous vous dites, bon, j'aimerais bien tout changer chez moi. Mais vous vous dites, oui, mais bon, du jour au lendemain, je peux vendre ou mon propriétaire peut louer ou je peux partir. Il y a quelque chose comme ça. S'investir, OK, à condition que je ne m'investisse pas pour rien. Mais en même temps, tout m'appelle à m'investir. Mais en même temps, j'ai peur. Donc, je procrastine. C'est très spécial. Allez, les efforts que vous allez devoir effectuer. On a la carte du puits. Il faut aller chercher au fond de vous ce que vous désirez. Taureau, qu'est-ce que vous désirez finalement dans cette situation ? C'est au fond de vous, vous allez le trouver. Ce n'est pas en écoutant le mental. Parce que là, le mental, il vous fait ou peur ou culpabiliser. Ou douter. Vous voyez, là, il faut faire un retour. Il faut faire une introspection, un retour à l'intérieur de vous. Et puis, sortir de ces tracas qui sont uniquement en lien avec le mental. Pour certains, on peut parler d'un projet créatif. Peut-être vous voulez être à votre compte. Vous voyez, cet été, on a quelque chose comme ça. Prendre un local. Vous voyez, vous adapter. On a quelque chose en lien avec la maison. Bon, c'est large la maison. Maintenant, le conseil, c'est la reine de bâton. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, reine de bâton, c'est vous. Alors après, est-ce que le conseil, ça peut concerner un signe de feu en face de vous ? Ça peut, peut-être que ça, ça peut vous faire tilt. Donc, on vous conseille ce signe de feu. Sinon, si la reine de bâton, c'est vous, signe de feu, je rappelle, c'est le bélier, lion, sagittaire. Si la reine de bâton, c'est vous, le conseil, si on vous dit, taureau, faites-vous confiance. Faites-vous confiance comme la reine de bâton, comme un signe de feu. Des fois, c'est vrai que c'est problématique, comment on est, nous, tout feu, tout flamme. Et des fois, c'est bon d'avoir aussi cette énergie parce qu'on ose. Le soleil, brillez, faites-vous confiance et sentez-vous légitime de briller. Parce que cette situation, je pense qu'elle va être positive, surtout si c'est un projet passionnant, professionnel. Mais le problème, c'est que le taureau signe de terre, ok, je m'investis, mais il faut un retour. Mais ça, on ne peut pas savoir à l'avance, surtout si c'est le pro. Et la première année, c'est compliqué. Moi, j'ai ouvert ma boutique en avril, là, 2023. Ben, encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais il faut persévérer. Et des fois, c'est vrai que ce n'est pas facile. On a envie de baisser les bras, on en a marre. Mais il faut persévérer. Mais vous, l'idée, c'est de vous lancer, taureau, sans attendre de résultat. Parce que de toute manière, vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite. Et en ayant la foi et confiance en vous, lancez-vous. Alors après, tout dépend. Là, moi, je vous parle si c'est dans le professionnel. Ce que vous devez éviter, on a la tempérance. Arrêtez d'attendre, taureau. Je pense que vous êtes prêts à vous lancer dans ce projet de rénovation. Un projet professionnel, je ne sais pas. Mais arrêtez de tempérer. Évitez la tempérance. Encore attendre. Parce que finalement, la tempérance, là, on culpabilise. On se dit, mince, j'aurais dû m'investir quand même. Peut-être que ce projet était prévu pour août. Et finalement, ça retarde. Bon, là, on a des cartes d'évolution. Quelle va être l'évolution ? Pas bon, pas bonne, pardon. Parce que là, l'évolution, ça peut être qu'il y ait trop de blocage. Le mental prenne trop le dessus. Il y ait trop de blocage. Les blessures de l'âme, la peur de rejet, la peur de manquer financièrement, la peur de l'échec. Pourquoi pas ? L'ermite, vous allez encore attendre, attendre, attendre. Et finalement, vous n'allez jamais le faire. Donc ça, c'est une évolution possible, pas plausible. Possible selon votre état actuellement, taureau, si ça vous parle. Mais vous pouvez parfaitement tout changer. D'accord ? On va voir. Même si on vous conseillait de tempérer, si vous faites ce qu'il faut, quel sera le résultat ? Ici, ça dépend après des efforts. Quel sera le résultat ? Le 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe, déjà, ce qui est bien, c'est que vous allez être plus en accord avec vous, avec votre cœur, avec votre âme. Parce que là, vous êtes tiraillé un peu entre le mental et le cœur. D'accord ? Ensuite, la prospérité, le 10 de denier. Et on a encore la justice. Tout va bien se passer. Pour certains, on peut avoir un mariage, on peut avoir un achat, on peut avoir une entreprise qui démarre, on peut avoir l'entreprise qui fonctionnera bien au fur et à mesure. Mais il faut aussi toujours rester persévérant et laisser le temps au temps. Ça, c'est vraiment pour le pro. Mais vous voyez, 2 de coupe, 10 de denier. Pour certains, vous pourrez... Alors, pourquoi pas, ça vous parle d'un signe de feu. Peut-être lion, parce que le soleil, c'est la carte des lions. C'est notre carte à nous. C'est notre astre. Mais effectivement, peut-être de 2 de coupe, l'amour et fonder sa famille, son foyer. Taureau, attention, là, on touche un petit peu le sabotage. Parce que c'est très beau ce qui vous attend. C'est très lumineux. C'est très enrichissant. Mais les peurs font que ça peut être compliqué. Donc, certains vont y arriver. D'autres vont échouer, taureau. Allez, on va regarder ce que nous dit les 77. 33 cartes. Alors là, on a le repos. Donc, le repos, il est là. Je pense que vous êtes reposés, taureau. Ah, on a encore cette histoire de maison. Bon, c'est vraiment quelque chose. Maison, engagement, entreprise. Et là, on a le renouveau. Déménagement, achat, vente, location, je ne sais pas. Et on a la carte de l'été. Donc, vous voyez, il y a une vraie possibilité pour y aller, là. On a la carte de l'avion. Il faut y aller, même si ça fait peur. Même si ça peut vous rendre triste aussi. Je ne sais pas pourquoi on dit triste. Mais même si ça fait peur. Même si, voilà, il faut y aller. Parce que pour moi, ce sera un succès. Donc, faites ce projet. Allez dans cette direction. Vous devez savoir de quoi on vous parle. Ça peut même être juste habiter avec quelqu'un. Vous voyez, il y a des choses qui font peur. Bon, ben voilà, taureau. On a fait le tour. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura aidé, accompagné, guidé. A bientôt, taureau. Bye, bye.